Bonjour et bienvenue ! On redémarre, redébute, c'est lundi, début de semaine, on réattaque quoi ! Voilà, nous sommes le 17 mai, le mois de numéro ? 219 ! Allez, encore quelques jours à tenir et bientôt nous serons tous ensemble ! Exactement ! Le Betcon d'aujourd'hui, ce sera un minimum de 12 minutes, vous aurez minute 1 des Hang Twin Thrusters, suivi de Dembel Box Step Over, minute 2, vous aurez des Turkish Sit-up avec des burpees, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, mais on va lui faire confiance. C'est de mimer très vite. Minute 3, vous aurez 30 secondes de sprint, et après minute 4, vous serez à la plage, vous pourrez boire un Morito. Bon, une longue minute ! Ouais, je travaille trop mes accents en ce moment. Après ça, vous aurez un peu de renfaux, ce sera un b-set, vous verrez tout ça en description. Pour le WOD, on va s'échauffer, pour rester dans la thématique AIMUM, on fera un AIMUM de 8 minutes. Minute 1, 10 rotational lunges, on fait une rotation et on revient. Voilà. Ensuite, 10 bend lunges, vous faites une fente vers l'avant, si j'ai ma jambe gauche à l'avant, je vais me pencher vers la droite, et je reviens. Voilà, là, il vous a montré le genou au sol, mais vous pouvez faire genou au-dessus du sol, vous n'êtes pas obligé de toucher le genou au sol, il n'y a pas d'organisation de ref. Aujourd'hui, enfin, quand on fait ce mouvement-là en échauffement, comme il a dit, on maintient la tension, c'est le but du jeu. Dans le temps qui vous reste de cette première minute, vous faites un maximum de lateral work, bien les pieds parallèles, et les genoux restent alignés avec la cheville, d'accord ? On ne bouge pas le genou à l'intérieur vers l'extérieur, ça reste bien aligné, on contracte les abdos et les pécis. Et voilà. Deuxième minute. planche totale, on se met en position de planche, on monte les fesses et on va toucher. Soit main droite pied droit, soit main droite pied gauche, vous faites comme vous le sentez, et si vous avez un petit peu de rotation, ça s'amuse. Ok, deuxième mouvement, des planques walk-up, on reste en planche, les coudes au sol et on se redresse. Au moment où on le fait, celui-là, vous le connaissez par cœur. Et maintenant, dans le temps qui vous reste, un maximum d'activation d'oubli. Donc ça, c'est nouveau, écoutez bien les consignes et essayez de bien ressentir. Au début, ça va être difficile, et au fur et à mesure des jours qu'on veut le faire, ça va être plus simple. Donc, je prends une petite halter ou quelque chose de solide que je peux tenir entre mes mains. Je compresse, d'accord ? Je ne tiens pas, je presse, ça va activer mes pectoraux. Là, ensuite, je vais inspirer par le nez en gonflant mon ventre, souffler par la bouche en aspirant mon nombril. D'accord ? Donc, essayez de commencer en soufflant, aspirer le nombril, coller le transverse, contracter le périnée, je sais que c'est difficile. Et après, quand je gonfle mon ventre en inspirant, je pousse mes obliques fort. D'accord ? Vous pouvez vraiment sentir ici que ça pousse sur les côtés. D'accord ? Si vous avez besoin, vous pouvez mettre une ceinture et essayer de ressentir que la ceinture pousse sur les côtés. C'est vraiment très, très important d'avoir ce ressenti-là. Vous faites ça le temps qu'il vous reste de la minute. Donc, si vous faites 10 secondes, vous faites ça pendant 10 secondes. Il vous reste 20 secondes. Essayez de maintenir les 20 secondes. Je respire par le nez, je souffre par la bouche. Essayez par exemple de ne pas faire d'après-midi. Ok, c'est pour travailler un peu. Les obliques openers de Julien Pinot seront fluides pour ceux qui connaissent. Sinon, une petite structure sur YouTube ou Google, c'est votre avis. Ok, on termine par la mobilité. Oui, j'ai un accent bizarre, je le sais. Donc, mobilité, quadrupède, thoracique, rotation. Classique, on se met à 4 pattes. On va toucher son coude opposé, voire un peu plus. Et surtout, ouvrir la cage thoracique. Ok ? Déjà, en position de départ, essayez de bien vous grandir. D'accord ? Il y en a certains qui se mettent en position et sont déjà un petit peu en haut. Et non, c'est bon. On se grandit. Ça ne veut pas dire qu'on concombre. Ça veut dire qu'on se grandit et on fait une rotation. Ok. On est bon pour cette première partie échauffement qui est assez complexe et qui va vraiment être nécessaire pour l'émoc qui va venir après, qui va être assez difficile, surtout la première minute. Donc, première minute, vous aurez 12 ankle in dumbbell thrusters. Donc, on démarre au sol. Je fais mon deadlift. Je démarre au-dessus des genoux. Et là, je vais faire un squat clean thrusters. Je pousse au-dessus de la tête. Ça, c'est une répète. Et on recommence. Pas besoin de toucher le sol à chaque fois. Donc, vous démarrez au-dessus des genoux. 12 répétitions. Et dans le temps qui vous reste, vous faites un maximum de step-over avec les haltères. Voilà. Donc, je passe de l'autre côté de la boxe. Et je compte une répétition à chaque fois que je pose mes deux pieds de l'autre côté. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir une charge qui vous permet de faire les 12 répétitions d'un clean thrusters unbroken où vous coupez une seule fois la série. Et après, vous faites un maximum de fois les dumbbells. Deuxième mouvement, ça sera des Turkish sit-up pour la deuxième minute. Donc, minute 2. 12 Turkish sit-up. Je fais mon sit-up. Donc, cette fois-ci, on n'amène pas les mains derrière. On les garde au niveau de la poitrine. Et quand je me redresse, je me grandis. Je pousse au-dessus de la tête. Avec une haltère ou deux haltères. C'est vous qui voyez. Il ne faut pas que ce soit trop lourd et que vous puissiez bien vous grandir. Dans le temps qui vous reste de cette deuxième minute, vous faites un maximum de burpees. Donc, ça, vous connaissez la règle. Poitrine, hanche au sol et extension complète. On se redresse bien en tapot. Ok. Ça, c'est la minute 2. La minute 3, c'est 30 secondes de sprint. Donc, dès que ça bip, j'arrête mes burpees. Je pars en sprint. Ok. Pour ceux qui sont un petit peu fragiles des ischios, et chauffez-vous bien avant de démarrer les mobs, histoire que vous soyez bien à l'aise. Mais normalement, avec toutes les fontes qu'on a fait, ça devrait aller. Ok. 30 secondes de sprint. Minute 4, récupération. Merci. Voilà. Donc, normalement, vous avez 1 minute 30 de récup entre les 30 secondes de la minute 3 et la minute complète. Reposez-vous bien. Checkez vos jambes. Relâchez un peu le haut du corps. Et on repart. Votre score, c'est la totalité des répétitions de step over et de burpee. Ok. Il n'y aura pas de distance en mètres pendant les 30 secondes. Par contre, essayez vraiment d'assurer maximum effort de 30 secondes de run. On est bon pour cette partie méthode. Le sprint. Voilà. 12 minutes, 4 minutes de travail. En gros, ça fait 3 tours. Vraiment. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se pousser pour à chaque fois faire des step over, des burpees. Ok. Ensuite, renfort. Tout est inscrit en dessous. Ce sera un bicep pour travailler les pecs et les dorsaux. Et ensuite, étirement. Quad. Triceps. Rab dalle. Tout a fondu. Il n'y a plus de tablette. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit bonne journée. Hydratez-vous bien. Il commence à faire chaud. Étirez-vous bien. Très bon lundi. Très bon lundi à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada